Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me comprends de travers enfin ? Parce que je sais que vous avez eu beaucoup de copines à Bombay. Et que deux d'entre elles étaient actrices. Vous et votre frère étaient dans l'industrie médiatique. Je ne suis pas une fille de ce genre. Par conséquent, excusez-moi, mais n'essayez même pas de me parler s'il vous plaît. Je ne le supporterai pas, alors laissez-moi tranquille. Écoute-moi, c'est vrai que j'ai pu rencontrer des filles comme ça à des fêtes, mais s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu ne m'écouterais pas, hein ? Tu sais, je ne sais qu'une seule chose, c'est que tu es la première fille dont je suis vraiment tombé amoureux. Je n'avais jamais rencontré le fille auparavant avec une telle douleur dans ses yeux. Je l'avais pourtant bien trouvé. Dieu sait où il est parti. Je l'ai. Et ? C'est M. Dekka ? Et ce garçon doit être M. Arjun ? Alors, qui est cette femme ? Tu as trouvé mon livre ? Oui. Monsieur, c'est vous sur cette photo, n'est-ce pas ? Vous êtes si mignon. Mais quelqu'un a gribouillé le visage de votre mère. Qui crois-tu être ? Je t'ai juste parlé quelques minutes, et maintenant, tu en tires profit à tort et à travers. Qui es-tu ? Qui es-tu pour me questionner sur ma vie privée ? Qui t'a donné le droit de te mêler de ma vie privée ? En quoi ça t'intéresse de savoir à qui appartient cette photo, ou qui est sur la photo, ou pourquoi on a gribouillé sur son visage ? Est-ce que j'ai déjà vu tes photos personnelles, moi ? T'ai-je déjà posé des questions ? Toi et moi ne travaillons pas ensemble. C'est toi qui travailles pour moi. Ne t'avise pas de poser à nouveau des questions à ton chef. Tu as compris ? Excusez-moi, monsieur. Je ne referai pas cette erreur. J'espère. Sous-titrage ST' 501 Maman ! Maman ! Mon fils, que signifie-a-t-il ? C'est mon nom, Arjun Pundi. Mon fils va grandir et devenir musicien. Non, il ne deviendra pas musicien. Si, pourquoi pas ? Non, mon fils sera un homme d'affaires. Un musicien est un homme parmi des milliers, mais mon fils sera un homme parmi des millions. Non, il produira des milliers de musiciens. Et il sera célèbre et très connu. Allez, Arjun, viens voir ta maman. Mali, ne le fais pas courir aussi vite. Il va tomber. Ce n'est qu'en tombant qu'il pourra apprendre à se relever et à marcher. Mais ça va lui faire mal. Chaque blessure lui enseignera quelque chose. Un homme doit affronter des épreuves dans sa vie. Arjun, viens voir ta maman. Tu es blessé ? Non. Pourquoi tu ne l'as pas laissé tomber ? Non, je ne laisserai jamais mon fils tomber. Arjun, mon enfant, si tu dois faire un choix, lequel d'entre nous choisirais-tu ? Ta maman ou ton papa ? Quel homme étrange. Il n'a pas répondu à ma question, pourtant si simple. Juste parce qu'il est mon chef, il ne cherche qu'une occasion pour me rabaisser. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il reste ? Sous-titrage FR ? Je pense que le bruit vient de cette réserve. Dieu merci, le courant est revenu. Dieu merci, le courant est revenu. Dieu merci, le courant est revenu. Sally l'avoue, ses sentiments a pour vie. Harui se fait mal aux jambes en cherchant un livre dans l'obscurité. Arjun arrive pour l'aider. Non, non, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Vous ne pouvez pas me toucher. Malika est sortie dîner avec ses amis. Elle est surprise de voir son beau-père chanter dans le restaurant. Soudain, le courant est coupé. J'ai entendu aux informations qu'il y aurait une coupure de courant. Un homme maltraite Malika à l'hôtel. Mais le professeur Harry Prasad vient secourir sa belle-fille. Servons ce qui va se passer maintenant. Sous-titrage ST' 501. 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 Au revoir. Allez, on y va. Il y a quelqu'un ? Un instant, madame. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler un électricien immédiatement. Oh, mon Dieu. Allô ? Envoyez-moi un électricien. La porte du dame est coincée. Nous sommes coincés ici depuis trois heures. Et dans peu de temps, nous allons retourner chacun à nos vies respectives. et on ne se reverra plus pour vie. J'ignore quand je suis tombé amoureux de toi. J'ignore aussi à quel point. Je t'aime, mais je veux que tu me comprennes et que tu me laisses une chance. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de reprendre ma vie. Je veux entrer dans la tienne. Mais toi, je vois que tu n'as pas du tout envie de ça. Peut-être que ce n'est pas mon destin, mais ce n'est pas grave. S'il n'est pas possible de passer notre vie ensemble, ces quelques moments que j'ai passés avec toi me suffiront vraiment. Parce qu'aucun de nous ne pourra oublier ces moments. L'amour a complètement changé ma vie. Mais ça va sûrement avoir un effet sur ton cœur aussi. Et pour toujours. Sous-titrage ST' 501 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 pourquoi qu'est ce qui ne va pas avec moi je ne sais pas le serveur disait que tu essayais de sourire pourquoi devrais-je sourire laisse moi te donner un petit conseil on n'a pas besoin de faire des efforts pour sourire il faut pas se forcer en fait moi quand j'ai envie de sourire je pense à la personne qui m'est chère et mon sourire me vient naturellement pourquoi tu n'essaierais pas ce n'est pas la peine je peux sourire sans penser à quoi que ce soit je vais sourire tu verras salile d'accord j'attends de voir ce sourire avec impatience bye quel problème docteur les rapports d'analyse de votre père sont arrivés je voudrais en parler vous pouvez venir à la clinique d'accord je viens tout de suite pourquoi pleures tu mon père avait un problème à la gorge je suis venu ici pour le faire examiner et voici le rapport mon père a un cancer de la gorge il faut que tu aies foi en dieu s'il est bien traité il se rétablira parfaitement excusez moi ceci n'est pas le rapport de votre père il a été interverti avec un autre ceci est le rapport de pandy harry prassad charma vous pouvez récupérer votre rapport en sortant je vous remercie mille fois mon père C'est parti ! C'est parti ! Madame, le rapport ! Madame ! Le rapport ! C'est celui de mon père. Ah ! Je suis désolée, madame. C'est parti ! C'est parti ! Pour vie, tu es là ? Pourquoi es-tu venu ? Ces médecins ne sont qu'une perte de temps, tu sais. Pas la peine de dire ça. Tout va bien. Allez, on y va. Attends, père. Pourquoi je m'inquiéterais, père ? Qui suis-je pour vous ? Je me suis rentrée dans la famille qui a travers votre fils. Maintenant que ce fils n'est plus là, comment la belle-fille pourrait-elle avoir la moindre valeur à vos yeux ? J'aurais dû quitter votre maison il y a trois ans. Je suis votre belle-fille et non votre fille. Les gens considèrent leur belle-fille comme la richesse de quelqu'un d'autre. Mais vous... Qu'est-ce que tu racontes, ma fille ? Vous me voyez comme votre fille, hein ? Alors vous devez aussi écouter votre fille. Oui, d'accord. Je le ferai, mais rentrons. Non. Je ne bougerai pas d'ici avant que vous me promettiez quelque chose. Très bien. Dis-moi. Vous voulez que j'épouse Salil ? D'accord. Je le ferai, mais à une condition. Laquelle ? L'assurance qu'Anich avait souscrite pour mon futur, je veux qu'elle soit utilisée pour payer votre traitement. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Arohi ? Oui, monsieur ? Venez dans mon bureau. Entrez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu m'as demandé quelque chose hier. Oui, monsieur. J'ai des choses à te donner. D'accord. Donnez-les-moi. Excuse-moi. Je t'ai demandé ce que tu voulais. Et je t'ai dit que, eh bien, je te le donnerai. Alors, je... Alors, je... Monsieur ? Que dites-vous ? Je ne comprends pas. Soyez plus clair, s'il vous plaît. Euh... Voudrais-tu autre chose ? À la place ? Je t'ai dit que... Je t'ai dit que je te le donnerai. Alors, allez-vous... Enfin, souris. Hum. Vous n'avez pas besoin d'essayer. En fait, un sourire se fait tout seul, naturellement. Je veux dire, il vient... Du cœur. Si... Ce n'est pas... Du cœur. Alors... Ça ne viendra pas... Sur vos lèvres. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Ça vient du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, ça ne viendra pas sur vos lèvres. Merci, monsieur. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je n'en parlerai à personne. De toute façon, personne ne croira que vous n'ayez plus sourire